Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo balade, vidéo dans laquelle j'amène les enfants en balade, vu que dans quelques temps, ces occasions vont devenir rares. C'était vraiment une très belle chose de se balader avec elle comme ça, avant que la famille ne s'agrandisse, avant que les journées ne soient un peu plus chargées. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire, je vais partager avec vous les rues de mon pays, les rues de ma ville, et on ira à Place Cameroun à Carrefour faire un tour, puis au stade Olympe. Mes copines, vous avez constaté que je me suis coiffé, je me suis dit trop, c'est trop, vous m'avez déjà vu avec les chevaux au vent, alors je ne suis pas toute de m'asseoir et je me coiffe. Allez, qui sonne ? Allez, et tu fermes ? C'est comme ça fermé ? Voilà, elle a se placé où ? Attention, la route c'est là-bas. En avant. C'était la première fois pour les filles d'arriver à Carrefour, donc d'arriver à Place, et elles étaient très contentes de se balader, c'était vraiment une balade, balade, visite, découverte. Si vous êtes une maman comme moi, un peu trop casanière, vous ne sortez pas trop, obligatoirement vous transférez ça à vos enfants, et vous devinez tous casaniers. Du coup, cette sortie s'il leur a fait beaucoup de bien, découvrir plusieurs choses, des salles de jeux, bref, découvrir tellement de choses, un autre univers, l'univers des supermarchés, la grande récré où on vend les jouets, ça leur a permis de découvrir plein 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 de choses, et elles étaient très contentes. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, je suis maman, je vis au Cameroun. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, comment gérer son budget, bref, la vie de maman tout entière. Si c'est un contexte qui vous plaît, une thématique qui vous intéresse, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, et à partager autour de vous pour me soutenir. Et aussi, si ça vous a plu, c'est possible que ça plaise à des personnes autour de vous. C'est possible que mes vidéos de motivation motivent des personnes autour de vous. Merci d'avance. C'est bien de sortir avec les enfants pour regarder et découvrir leur comportement avec l'extérieur, leur interaction avec l'extérieur, et ça permet de corriger pas mal de choses. Venez, venez, venez voir la cuisinière. Les cuisinières, là, sont toutes parties. Les cuisinières, là, sont toutes parties. si vos enfants s'attachent beaucoup à des choses surtout ne les amener pas dans ce genre d'endroit parce que vous allez acheter ce que vous avez prévu acheter et ils feront une crise parce qu'ils veulent que vous achetez autre chose les miennes avant d'entrer je le dis on va pour tel truc tout le monde sait qu'on va pour tel truc alors on arrive on ne fait pas des crises parce qu'on veut tel autre ou tel autre ou tel autre non mais vraiment si vos enfants vous font des crises ne les amener pas à ce genre d'endroit allez vous seul prendre ce que vous pouvez prendre à la hauteur de votre budget et vous rentrez dana bien l'aspirateur s'il peut vous intéresser bonjour je n'ai pas prêté attention bonjour thanks bye bye allez vous voulez pas avancer vous patez où? passe comme ça tu peux marcher même tu peux passer tu peux passer les choses de grande personne passe là avec ta sœur là nous avons terminé la balade à plaise nous avons terminé de marcher et découvrir des endroits maintenant nous nous dirigeons au stade Olembe pour une visite une visite du stade depuis que ce stade est là moi même adulte maman je n'ai pas encore je n'avais pas mis les pieds là bas et c'était une belle découverte pour moi également comme pour les filles je suis aussi contente pour vous et les filles je vous prie les amis d'activer la cloche de notification ou alors de vérifier si votre cloche est bien activée parce que j'ai promis vous partagez pas mal de choses sur l'organisation de l'arrivée du bébé c'est parti Alors les amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ce sont des gestes qui motivent et qui aident les créateurs de contenu à évoluer. Merci d'avance. A mes anciens abonnés, je vous dis vraiment merci. Nous sommes ensemble dans cette aventure depuis le début et vous me soutenez énormément. Vos conseils, vos astuces, bref, merci. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que ça vous plait de découvrir mon pays, le stade Olympe. Ils ont nommé ça quoi, la peau de pangolin. Oui, la peau de pangolin. Ils ont dit que le grand stade là, c'est la peau de pangolin. J'espère que cette vidéo vraiment vous plaît. Et je dis merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous vois arriver et ça me touche beaucoup. Et je suis très très contente. Merci pour vos réactions sur l'ancienne vidéo. La difficulté qu'on a eue en entrant dans le stade, c'est qu'ils ont dit que ce n'était pas possible d'entrer dans le grand stade. Dans le stade même Olympe, ce n'était pas possible d'entrer. Il fallait une autorisation ou quelque chose, je ne sais plus trop. Mais on a pu visiter tout autour et visiter les stades annexes qui sont autour. Et ce n'était pas mal, vraiment c'était une belle découverte pour les filles. Une belle balade pour elles. Ça te ferme. Allô entre.. Elle s'avance. Voilà. Voilà. il n'a pas de parti aujourd'hui spectateurs qui sont loin au son bien il y aura aime la hauteur mais elle ne supporte pas elle n'a pas pu rester loin en haut elle n'a pas pu descendre prudemment tu peux tenir même les rampes tu ne supporte pas d'être trop long ok ce n'est pas grave c'est normal d'avoir pâle là nous sommes en train de nous diriger dans le second stade annexe dans le premier où nous étions il n'y avait pas de mathieu c'était vite on a juste fait la découverte et il y aura bien joué en en se baladant partout dans les grades mais dans ce prochain stade annexe où on vacille il y a un match dont c'est plus convivial là-bas quelqu'un peut passer son dimanche là-bas sans problème on commence par ici il y a le match non ici il y a le match où est le match ? baisse alors non on baisse pas devant merci merci c'est vrai c'est quoi Après la visite du stade, la balade, nous sommes rentrés dans un restaurant pour manger parce que sortir avec les enfants, c'est bien après toutes ces balades là, mais c'est surtout très top de clôturer à manger un bon petit truc qu'elles vont apprécier. Nous sommes arrêtés dans un restaurant, elles avaient déjà faim, ça traînait même déjà, mais on leur a demandé d'envoyer un plat après l'autre pour que les filles commencent à manger et qu'on gagne un temps. Et ça s'est plutôt bien passé, donc on a choisi notre menu que vous allez voir là, je ne me souviens même plus trop de tout ce qu'il y avait là-dedans. Elles ont d'abord apporté un plat parce que ça traînait, ensuite elles ont apporté le deuxième plat et c'était bien, ça s'est très bien passé. Pour les filles, c'était pizza, pommes, ketchup, mayonnaise et ensuite il y a eu le lait à la menthe, oui le lait à la menthe avec les glaçons à l'intérieur, c'était très bon, j'ai goûté, les filles aussi ont apprécié et je me suis dit qu'il faut que j'essaie de faire ça à la maison. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment compliqué à faire, n'hésitez pas à me dire un commentaire si vous connaissez. Laisse, on va essuyer. Maman, attention, quand tu veux boire, ça va, tu peux manger, tu peux manger, tu peux manger même, ça va ? C'est cher Qu'est ce qu'elle fait? Arrête ça! Tu es contente de faire les choses comme ça? Arrête ça! On avance! Alors les amis, j'espère que cette vidéo de divertissement vous a plu. J'espère que vous avez passé du bon temps avec nous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!